Alors, je vous propose de corriger les trois dernières limites de l'exercice 11 qu'on n'a pas corrigé en cours. Mais avant toute chose, j'aimerais vous rappeler un petit exemple de limite où on va utiliser les croissances comparées. Donc typiquement, c'est de x sur exponentielle de x. Lorsqu'on veut étudier la limite en plus l'infini. Bon, la limite en moins l'infini, il n'y a pas trop de problèmes, on va faire uniquement la limite en plus l'infini. Donc, quand on regarde la limite en plus l'infini, x, ça tend vers plus l'infini, exponentielle de x aussi. Donc, on a une forme indéterminée. Mais on sait que par les croissances comparées, entre guillemets, l'exponentielle de x va l'emporter sur x. Donc, c'est l'exponentielle de x qui va être plus fort, donc ça risque de tendre vers 0. Sauf que cette forme-là, ce n'est pas exactement les croissances comparées. Mais on peut remarquer que 1 sur exponentielle de x sur x, donc la barre de fraction, la grande, la voici. Donc, c'est 1, donc divisé par un nombre revient multiplié par l'inverse. x sur exponentielle de x, ok. x voisin, c'est x, donc x sur exponentielle de x, et on retrouve bien notre f de x. Donc, finalement, on a une nouvelle expression de f de x, qui est celle que j'ai encadrée, la voici. Et donc, là, on peut calculer cette limite sans trop de problème. La limite quand x tend vers plus l'infini de 1. Donc, c'est 1, pas de problème. Et limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de x sur x. Ça, c'est bien les croissances comparées qu'on a vues. Donc, l'exponentielle de x l'emporte, entre guillemets, ça va tendre vers plus l'infini par croissance comparée. Donc, on regarde la limite qu'on a. On a la limite d'un quotient. Le numérateur tend vers 1, le numérateur vers plus l'infini. Donc, par quotient, ça va tendre vers 0. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est 0. Voilà. Donc, à partir de maintenant, dans cet exercice, dans tout ce qui suit, on pourra utiliser ce résultat-là. Donc, la limite de la fonction, de cette fonction-là tend vers 0 en plus l'infini. Ça nous évitera de refaire la démonstration. Et si jamais vous avez un doute, il faut refaire cette étape-là et on s'en sort tranquillement. Donc, là, h. Donc, c'était f de x, c'est exponentiel de x moins x, le tout sur exponentiel de x plus 1. Il faut calculer les limites en plus l'infini et en moins l'infini. Alors, en plus l'infini, on voit facilement que le numérateur, c'est une forme indéterminée. On aura l'infini moins l'infini, on ne sait pas ce que ça donne. Et au démonstration, ça va tendre vers plus l'infini. Donc, c'est vraiment une forme indéterminée. En moins l'infini, par contre, ce n'est pas une forme indéterminée. Donc, on va le faire tout de suite, comme ça, on se débarrasse du cas facile. Exponentiel de x en moins l'infini, ça tend vers 0. Moins x, donc x ça tend vers moins l'infini. Moins x vers plus l'infini, donc on aura du 0 plus l'infini, donc ça va tendre vers plus l'infini. Et limite d'exponentiel de x plus 1. Donc, on a dit l'exponentiel de x en moins l'infini, pardon. Donc, ça tend vers 0, plus 1, donc ça va tendre vers 1. Et donc, par quotient, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est l'infini sur 1, entre guillemets. Ça, on le met sur un brouillon si on veut, mais on ne l'écrit pas. Donc, ça va tendre vers plus l'infini. Voilà. Maintenant, en regardant la limite en plus l'infini, on avait dit qu'on avait une forme indéterminée. Donc, il va falloir modifier. Alors, c'est l'exponentiel qui va tendre vers plus l'infini. Je vous conseille donc de factoriser en haut et en bas par l'exponentiel de x. Donc, exponentiel de x, 1 moins x sur exponentiel de x. Ah, regardez, x sur exponentiel de x, on l'a fait juste avant, ça tend vers 0. On ne va pas le redémontrer. Et exponentiel de x, facteur de 1 plus 1 sur exponentiel de x. Voilà. L'exponentiel de x se simplifie. Donc, on obtient 1 moins x sur exponentiel de x. Et 1 plus 1 sur exponentiel de x. Maintenant, on regarde le signe du numérateur, ou le signe, la limite du numérateur. Donc, 1 moins x sur exponentiel de x. D'après ce qu'on a fait tout à l'heure, x sur exponentiel de x en plus l'infini, ça tend vers 0. Par croissance comparée, l'exponentiel l'emporte. Donc, x sur exponentiel de x, ça tend vers 0. Et 1 moins 0, ça tend donc vers 1. Donc, par croissance comparée, en théorie, il faut le redémontrer, parce que ce n'est pas un résultat de cours. Mais on l'a fait juste avant. Donc, je vous remonte, comme on a fait, x sur exponentiel de x. Voilà. On avait fait tout ça. Le dénominateur. Alors, si on regarde 1 sur exponentiel de x, quand x tend vers plus l'infini. L'exponentiel de x tend vers plus l'infini. Donc, 1 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. Mais on ajoute 1. Donc, ça tend vers 1. Sans aucun problème. Et donc, par quotient, on a quelque chose qui tend vers 1 sur quelque chose qui tend vers 1. Donc, la limite vaut 1. Par quotient, limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 1. Et donc, on a fait notre premier. La fonction, c'était f de x égale 3x plus 1 sur exponentiel de x plus 4. Donc, pareil, on pourra garder en plus l'infini. On va avoir du plus l'infini sur plus l'infini. Donc, une forme indéterminée. On voit bien quand même qu'au dénominateur, il y a de l'exponentiel. Au numérateur, il n'y en a pas. Donc, l'exponentiel va l'emporter, entre guillemets. Donc, ça risque de tendre vers 0 en plus l'infini. Maintenant, en moins l'infini, on va regarder, puisque là, ce n'est pas une forme indéterminée. Ça se passe très bien. Donc, en moins l'infini. Le numérateur, 3x plus 1. Donc, x, ça va tendre vers moins l'infini. Quand on multiplie par 3, c'est encore moins l'infini. Plus 1, donc toujours moins l'infini. Et le dénominateur, maintenant, donc, exponentiel de x, quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Et on rajoute 4. Donc, ça va tendre vers 4. Et donc, on a un quotient. Donc, moins l'infini sur 4, entre guillemets. On le dit sur le brouillon, si on veut, mais on ne l'écrit pas. Ça va tendre vers moins l'infini, du coup. Donc, par quotient. Limite, quand x tend vers moins l'infini, f de x, ça tend vers moins l'infini aussi. Voilà. Maintenant, on va regarder en plus l'infini. On avait dit qu'on avait une forme indéterminée. Et donc, je vous propose encore de faire de la factorisation. Donc, on va factoriser. Le numérateur, il n'y a pas d'exponentiel, donc aucun intérêt. On va factoriser par x. Donc, 3 plus 1 sur x. Et le numérateur, on va factoriser par l'exponentiel de x. Donc, l'exponentiel de x, 1 plus 4 sur l'exponentiel de x. Et là, ce que je vous propose de faire, ça va être de séparer. Donc, x sur l'exponentiel de x. Parce que ça, on connaît. On s'est calculé. Donc, 3 plus 1 sur x, sur 1 plus 4 sur l'exponentiel de x. Donc, déjà, je vais mettre en rouge ce qu'on peut imaginer au brouillon. Donc, ça, on a vu que ça tendait vers 0. Ici, le numérateur tend vers 3. Parce que 1 sur x, ça tend vers 0. Quand x tend vers plus infini. Et ici, l'exponentiel de x tend vers plus infini. Donc, 4 sur l'exponentiel de x, ça tend vers 0. Et avec le plus 1, ça va tendre vers 1. Donc, cette grande fraction, ça va tendre vers 3 sur 1. Donc, vers 3. Et donc, par produit, 0 fois 3, ça va tendre vers 0. Bon, maintenant, il faut rédiger tout ça. Limite de x, exponentielle de x, quand x tend vers plus infini, par croissance comparée, avec ce qu'on a vu tout au début, ça va tendre vers 0. Donc, je n'écris pas tout, on l'a déjà fait, par croissance comparée, et l'étude qu'on a fait tout en haut. Maintenant, on rédige pour l'encadré bleu. Limite de 3 plus 1 sur x, quand x tend vers plus infini, ça tend vers 3, parce que 1 sur x tend vers 0. Et limite de 1 plus 4 sur l'exponentiel de x, ça va tendre vers 1, lorsque x tend vers plus infini, parce que l'exponentiel de x tend vers plus infini, donc 4 sur l'exponentiel de x, ça va tendre vers 0. et de plus 1, ça tend bien vers 1. Donc, par quotient, donc là, on fait le quotient des deux termes précédents. Donc, la limite de x, quand ça tend vers plus infini, de 3 plus 1 sur x, sur 1 plus 4 sur l'exponentiel de x, ça tend vers 3 sur 1, c'est-à-dire 3. Et donc, on multiplie maintenant le résultat qu'on a trouvé ici, avec celui-ci. Et donc, par produit, limite de f de x, quand x tend vers plus infini, ça va tendre vers 0. Voilà. Le petit j, maintenant. on va regarder f de x, c'est exponentiel de 2x plus 3 exponentiel de x moins 2x plus 1. Alors là, c'est un hasard, mais c'est dans les trois derniers, c'est en plus infini qu'il y a un problème. Là, en moins l'infini, il n'y a vraiment pas de problème. On regarde, en moins l'infini, exponentiel de 2x, 2x ça tend vers moins l'infini, donc exponentiel de 2x ça tend vers moins l'infini. 3 exponentiel de x, ça va tendre vers... Pardon. L'exponentiel de quelque chose qui tend vers moins l'infini, ça tend vers 0, plutôt. L'exponentiel de x, ça va tendre vers 0. Moins 2x, ça va tendre vers plus l'infini. Et le fait de faire plus 1, ça n'a rien changé. Alors, on peut rédiger assez rapidement. Je vais vous rappeler comment on fait pour l'exponentiel de 2x si on veut utiliser la composition. On peut poser grand x égale 2x, si on veut. Donc, on peut dire... Il y a plusieurs façons de voir. Limite quand x tend vers plus l'infini... Pardon. Moins l'infini de 2x, c'est moins l'infini. OK ? Et limite quand grand x tend vers moins l'infini pardon, c'est mal écrit, d'exponentiel de x puisqu'on a posé entre temps x égale 2x. Donc, ça tend vers 0. Donc, le premier terme tend vers 0. Bon, limite de 3 exponentielle de x, ça tend vers 0 aussi quand x tend vers moins l'infini parce que l'exponentiel tend vers 0. Et, on va faire le dernier terme, limite de moins 2x plus 1 quand x tend vers moins l'infini, ça va tendre vers plus l'infini à cause du moins 2. Et, donc, là, ce n'est pas par produit par quotient, mais on additionne tous nos résultats 0 plus 0 plus quelque chose qui tend vers plus l'infini. Donc, par somme, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc, ça, c'était en moins l'infini. Maintenant, on va regarder en plus l'infini. Alors, en plus l'infini, le premier terme, exponentiel de 2x, ça va bien tendre vers plus l'infini. 3 exponentiels de x aussi vers plus l'infini. Et, avec le moins 2x, on va avoir du moins l'infini. Donc, finalement, on aura une forme indéterminée. Donc, on va avoir levé cette forme. Bon, je vous propose encore une fois de factoriser par l'exponentiel de x. Alors, je vais remonter un petit peu. Exponentiel de 2x, on sait que c'est exponentiel de x au carré. plus 3 exponentiel de x moins 2x plus 1. On peut factoriser par l'exponentiel de 2x ou exponentiel de x carré, parce qu'on se dit que c'est le coefficient le plus élevé, entre guillemets, ce qui va accroître le plus rapidement. Ou bien, factoriser par l'exponentiel de x, ici, il n'y aura aucun problème dans les deux cas. Bon. On est habitué par faire le plus haut degré, donc, on peut faire par l'exponentiel de 2x. On va changer un petit peu, on va faire par l'exponentiel de x. Donc, il reste l'exponentiel de x plus 3 moins 2x sur l'exponentiel de x plus 1 sur l'exponentiel de x. OK. Alors, je vais être un peu plus rapide dans la rédaction, on est habitué. Alors, ce que je fais là, il ne faut pas le faire sur une copie, mais c'est juste pour être un peu plus rapide. Exponentiel de x en plus infini, ça tend vers plus infini. Là, ça tend vers plus infini. 3, bon, ça tend vers 3, pas de problème. x sur l'exponentiel de x, on avait vu tout au début, encore une fois, ça tend vers 0. Et le fait de multiplier par moins 2, ça ne change rien, ça va tendre vers 0. Et 1 sur l'exponentiel de x, l'exponentiel de x tend vers plus infini. Donc, 1 sur quelque chose qui tend vers plus infini, ça va tendre vers 0. et donc ici, on aura quelque chose qui tend vers plus infini. Et par produit, par produit, plus infini, quelque chose qui tend vers plus infini multiplie à quelque chose qui tend vers plus infini, ça va tendre vers plus infini. Et voilà, on a fait la limite. Bon, bien sûr, il faut rédiger ça, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Bon, bien sûr.